Bonjour à tous, nous sommes avec vous, nous sommes le 6 juillet, nous sommes avec vous jusqu'à 14h et nous avons une série de personnes à recevoir. On va commencer tout à l'heure par Jean-Jacques Bicep, président du mouvement écologiste et patriotique, Alliance pour Guadeloupe, bonjour. Bien, bonjour. Merci. Fabrice Martel, gestionnaire du site de Boupor, où il va se passer beaucoup de choses pendant ses vacances, sera aussi avec nous dans un instant. Sandra Bisson, chargée de relations presse du branding et marketing d'influence, viendra nous parler de ça. Et puis aussi, deux autres Guadeloupéens patriotes, José Bois-Campèche, président du MIR, Mouvement international pour les réparations, et devrait recevoir aussi l'État brouchant secrétaire national du FKMD. Voilà un petit peu le sommaire. Sinon, pour l'actualité, un CDI, pour l'ISA, un Irina-Francic-Graff au SNES, FSU, Michel de Papete sur place, on va en parler tout à l'heure. Dernier hommage à Eric Francis, cet Américain qui est mort il y a quelques jours lors du tour de Padayol qui s'est fait à Marie-Galante. On va en parler tout à l'heure aussi. Dernier jour de l'expo Black Market. Black Market, c'était à la Wawak, un certain nombre de 40 pentes. On fait de très belles choses et c'est la fin de ce salon. C'est un salon qui a représenté un petit peu le pôle à affaire qui se faisait chaque année, mais qui n'a pas pu se faire cette année au port et qui a été un petit peu réduit au Black Market. On va en parler. Et puis, qu'en pensez-vous du rattachement du ministère des Outre-mer, au ministère des colonies, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur ? Eh bien, on va en parler tout à l'heure puisqu'on a fait pour ça un micro-toutron. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Un peu partout, en Guadeloupe, en Martinique, en France. Nous avons vu un petit force pour les Guadeloupins qui vivent en bas-là. Que nous savent, il y a des mauvais intérêts aussi. Ils ont encore pris par les autres pour entrer en vacances sans respirer, qu'ils ont coupé, sans problème, ni vaccin. Alors, Jean-Jacques, comme bicep, merci d'être avec nous. Pourquoi nous faire venir ? C'est parce que, quand même, ni des élections qui passaient. Et ça a bon donné, ni réaction à les responsables politiques assises à qui passaient. Élections présidentielles, élections législatives, 4 nouveaux députés, deux nouveaux et deux anciens nouveaux. Mais surtout, il faut remarquer deux choses. C'est qu'il y a une abstention assez importante en Guadeloupe. Il faut le signaler. Et donc, quelques petits changements politiques. Et puis, on se rend compte déjà que nos députés ont bien du mal à se faire entendre à l'Assemblée nationale française. Quelle est l'analyse que l'Alliance pour Guadeloupe fait de tout ça ? L'analyse qu'on fait aujourd'hui de ces deux élections qui viennent de se dérouler, c'est que, premièrement, la majorité des Guadeloupéens sont dans l'abstention. C'est-à-dire qu'ils s'abstiennent à ces élections. Et d'année en année, on voit que l'abstention grandit. Lorsqu'on voit qu'au premier tour, les candidats arrivaient en tête, aucun d'entre eux ne faisait les 25% des inscrits. C'est comme quelque chose. Donc, c'est quand même un désaveu complet de la classe politique. Et on ne peut pas dire que ce soit l'offre politique qui manque. Parce qu'on a battu pratiquement un record à ces élections. On avait 64 candidats. 69 candidats. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de candidats et que la population, en vérité, avait un panel de gens dans lequel ils pouvaient puiser pour voter. Donc, ils n'ont pas été votés. Bon, pour la plupart, ils ont mis en place des casistes de la politique, que ce soit Baptiste, dans la deuxième circonscription, que ce soit Servat, dans la première, Elie Califère, ou... il m'en manque un. Alors, Elie Califère, Baptiste, Mathiazin. Et Mathiazin, dans la troisième. C'est des gens qui sont représentants de cette départementalisation, de cette politique d'assimilation. Et c'est eux qui ont été reconduits. C'est-à-dire que... Alors, à ces élections-là, on n'avait pas de gens qui représentaient, puisque ni le Parti communiste, ni les partis patriotiques n'avaient vraiment de candidats à ces élections. Mais on avait quand même certaines personnes qui, de par le combat qu'ils menaient, pouvaient quand même représenter quelque chose pour les Guadeloupéens. Par exemple, je vais prendre l'exemple dans la troisième circonscription. On avait une candidate qui était une candidate qui a un soignant qui était effectivement suspendue, qui est d'ailleurs toujours suspendue, elle est toujours suspendue, et elle est effectivement dans le combat du personnel du CHU, puisqu'elle est au CHU. On aurait pu penser que la solidarité guadeloupéenne aurait été vers cette candidate. Mais non, il n'en a rien été. Là, on peut se poser des questions sur effectivement la démarche politique des Guadeloupéens. puisqu'au premier tour, on avait quand même la surprise de voir Tholassi arriver en tête dans la troisième circonscription. Mais il ne faut pas oublier que dans la deuxième circonscription, par exemple, on avait trois candidats d'extrême droite. On avait un candidat du Front National, on avait un candidat de Reconquête et on avait un candidat de boule à France. C'est-à-dire que dans le paysage guadeloupéen, aujourd'hui, s'inscrit de manière tout à fait décomplexée des gens qui pensent qu'ils doivent voter pour des personnes qui tiennent des discours et développent des thèses d'extrême droite. Ce qui est particulièrement grave dans ce pays qui est issu de la colonisation et que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons une sorte de dysfonctionnement en Guadeloupe. C'est un vrai dysfonctionnement. Ce qui fait qu'on peut se poser la question si ce dysfonctionnement n'est pas la résultante du refus du système. Du refus du système. Quand les guadeloupéens ne vont pas voter aux élections présidentielles, on ne peut pas dire que ça ne veut rien dire. Ce n'est pas que ça ne veut rien dire. C'est un signal fort. Bien sûr. Et avec raison, vous me faisiez remarquer tout à l'heure, il n'y a pas eu de mot d'ordre. On a connu dans certaines années où effectivement... Pas voter bas français. Oui, pas voter bas français, tout ça. Mais là, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il n'y a même pas eu de campagne. Et du coup, les guadeloupéens n'ont pas été votés. Mais ils n'ont pas été votés. Pourquoi ? Parce que dans la crise que la Guadeloupe vient de subir après novembre, les guadeloupéens sont quand même rendus compte du mépris avec lequel l'État français les traitait. Ils se sont rendus compte de ça. Les seuls qui ne se sont pas rendus compte, c'est peut-être nos élus. Malheureusement. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas un guadeloupéen qui ne s'est pas rendu compte que dans cette crise-là... Et les guadeloupéens regardent, comme tout le monde, tout ce qui se passe. Dans cette crise-là, la seule réponse que l'État français voulait faire, c'était une réponse répressive. GIGN. Et du coup, jamais entrer en négociation pour la réintégration du personnel, alors même que nous avons un CHU en souffrance, en manque chronique de personnel. Et aujourd'hui, ces gens ne sont pas... Je ne sais pas, monsieur Bicep, si vous êtes au courant, mais le gouvernement français a pris une décision. Pas de réintégration. On a vu ça sortir à l'Assemblée nationale française. Alors, j'entends que des députés sont aujourd'hui, même au moment où je vous parle, ils sont allés à la commission des lois pour essayer de changer les choses. Je m'en parle pour que... Non, non, mais en fait, la seule manière pour nous de sortir de ce problème-là serait de demander de sortir du cadre légal français, de l'identité de ce que les juristes appellent l'identité législative. Ce serait la seule manière qu'on aurait de sortir de ça. Et je pense que quand le cornu est arrivé en plein conflit et qu'il a parlé d'autonomie et qu'on a vu tout le monde faire comme des crabes et battre en arrière plutôt que de se dire... Plutôt saisissant cette perche et voyant ce qu'on peut faire, je pense qu'on a raté le coche. Parce qu'il me semble que si nous avions eu un peu d'intelligence politique et tactique, il aurait sûrement mieux valu d'ouvrir une négociation avec le gouvernement français et en demandant un moratoire. Tout à fait. Et en demandant un moratoire et en demandant la suspension de tous les effets juridiques. Toutes les mesures. Toutes les mesures. Et d'attendre à la fin du moratoire et ensuite proposer ce nouveau moratoire et le statut qu'on aurait alors élaboré pour la Guadeloupe pour un référendum. Et on aurait vu si les Guadeloupéens l'avaient adopté. Ça voulait vous dire qu'ils adhéraient. S'ils l'avaient pas adopté, on aurait su où nous sommes. Regardez, on est pratiquement plus de noms. Là, rien n'a bougé. Et effectivement, en pleine campagne électorale, le président Macron, le président des Français, avait dit qu'il examinerait en fonction des décisions du Conseil national scientifique. Mais aujourd'hui, on a bien vu que c'est pas du tout... Ça a été écarté d'une manière générale. Oui, mais c'est... Les dernières mesures, ce qu'on appelle les mesures flash pour la santé, il n'est pas question, pour l'instant en tout cas, de reprise des personnels suspensus. Non, non, mais il n'est pas question. De toute façon, vous l'avez remarqué, Macron considère visiblement qu'il a un compte à régler avec l'autre mère. Tout à fait. Ah oui, ça c'est clair. Macron considère qu'il a un compte à régler avec l'autre mère. Il a nommé une ministre, une secrétaire d'État à la mer en pensant qu'il a soudroyé peut-être les Guadeloupéens et que ça aurait ramené les Guadeloupéens dans les bonnes grâces. Mais non, pas du tout les Guadeloupéens. Les Guadeloupéens ne sont pas dupes. Ils se sont empressés de renvoyer Bénin à ses études. Et du coup, effectivement, on voit que c'est dans tout notre Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, l'Océan Indien. Du coup, ils n'ont pas approuvé la politique Macron. Et du coup, on a là une tentative dans la politique de l'Outre-mer de revenir à la politique des années 80. C'est-à-dire qu'on rattache... C'est un signe politique. Quand on rattache le ministère de l'Outre-mer... – Qu'est-ce qu'un secrétaire, il y a maintenant ? – Oui, c'est un ministre délégué. C'est Caranco, c'est l'ancien préfet de la Guadeloupé. – C'est un préfet en plus. – Donc, on sait. Et quand on le rattache au ministère de l'Intérieur, c'est un signe politique. Le ministère de l'Intérieur, c'est quand même le ministère qui gère la répression. Et ce n'est pas rien de gérer, de mettre... Et quand on va chercher une ministre, une secrétaire d'État en Nouvelle-Calédonie et qu'on prend une anti-indépendantiste, affirmée, Sonia Bakes, et une caldoche, et qui est... C'est une anti-indépendantiste. – Anti-indépendantiste, effectivement. – Affirmée. Et donc, le signe qu'on donne à l'outre-mer, c'est que... Il va falloir que vous rentriez dans l'Iran. – Quand j'en parle, moi, moi, je vais rentrer dans l'Iran. – Mais oui, mais c'est ça. – Clairement, c'est ça. – C'est exactement ça. C'est que si je n'aurai pas qu'à rentrer dans l'Iran, mais nous devons occuper des autres. Et c'est exactement ça qui s'affiche actuellement. Mais moi, je trouve que c'est souffrir sous la braise. Souffler sous la braise. L'on va souffler sous la braise en un moment, un moment, il fait la bépre. – Alors, il y a un autre problème qui est qu'on pose là, c'est qu'effectivement, nous avons deux anciens députés, deux nouveaux, mais on ressentit que ça n'a pas au clair, au baïau, au sein de l'Assemblée nationale française. – Non, mais... – Ça a été compliqué. – Nous n'avons... en valse, on peut crier ça comme ça, après ces élections-là. Nous vrai, Olivier Servard, il y avait soutien à la NUPES, mais il n'est pas assez chiant au groupe là. – Mais non. – D'accord ? – Il crie un groupe idiote, c'est ça ? – Oui, voilà. Il y avait un groupe que la presse française a cru, il 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 a cru. – Alors qu'en Guadeloupe, il fait, il y avait... – Le voie de la France insoumise. – La France insoumise, puisque même Mathieu Dupano, il a soutien. – Tout à fait. – Nous voulons même biter là, parce que Mathiazin vient d'ébiter uniquement parce que la troisième sous-conscription, il a décidé qu'il ne faut pas laisser tout la civile débiter. Mais autrement dit, il y a n'importe qui d'autre face à Mathiazin. Mathiazin n'a pas été qu'il y a. – N'a été qu'il y a, effectivement. – Donc Mathiazin, vous partie siégez dans notre groupe de centre-droit. Donc les deux qui sont arrêtés, c'est deux du PS, mais c'est le PS local. Enfin, le PS, c'est plutôt qualifère, le PDG de Baptiste. Mais il a fait longtemps que le PDG a fidé au Parti Socialiste, à la Fédération du Parti Socialiste ou à l'Opé. Donc, nous crois bien vrai que ces débités-là même passent aussi qui pieds danser en Parlement. Et si qu'il y a qui est porté, c'est-à-dire parti à la commission des affaires sociales, en vrai Baptiste à la commission des finances. Donc, qui réellement, qui, k'a yopé poté konkrétement pour la Guadeloupe à dans les cinq l'années qui k'avillent. Mouen, entre, si ou conspè à si ça, puisque l'oeuvre ou parli en ligne idéologique qui clèrent. L'oeuvre ou toujours k'a passée de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. K'a noupé espéré concrètement? K'a noupé espéré concrètement? Là, bien entendu, en regardant Cédé Pilar a dit, OK, essayez, effectivement, faire en sorte que nous nie la réintégration des soignants. Mais comment? Comment? Regardez la Constitution française. Les lois qui appliquent sur tout le territoire. Donc, tant que vous ne pouvez pas voter en loi spécifique pour l'outre-mer. Ils ne peuvent pas appliquer en bas. Ils ne peuvent pas appliquer en bas. Alors qu'il y a 12 000 soignants qui sont suspendus en France. Qui sont qui ont fait ça? C'est ça le gros problème. Alors, nous avons une autre question qu'il faut quand même essayer de voir. C'est nous voir que la politique traditionnelle il paie de force, mais le mouvement patriotique indépendantiste aussi il paie de force aussi. Alors, il faut essayer de comprendre ou la paie pour nous il y a où est là? Oui. Alors, il y a un mouvement contradictoire qui a traversé la société guadeloupienne. C'est que nous n'y un sentiment patriotique de plus en plus fort en Guadeloupe. nous n'y un sentiment d'appartenance de guadeloupéanité qui a développé et qui est de plus en plus présent en Guadeloupe, notamment dans le domaine culturel, sportif. Absolument. Nous qu'avrions et nous qu'avrions tous les jours. Le problème là, c'est traduction à ça. Oui, politiquement. Politiquement. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y un relais entre le sentiment global, le sentiment patriotique guadeloupéen global et effectivement l'affirmation politique du sentiment. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas passer du sentiment à la conscience nationale. et il faut passer à part la conscience nationale pour effectivement une expression de cette conscience nationale dans les urnes. Mais là, et à part faute de ni parti, à part parti qu'a manqué. Alors, qu'a manqué, exactement? Ni tout, à dans le mouvement patriotique guadeloupéen, ni toutes les nuances possibles. Ni toutes les nuances. Elle dit que le choix, il est là. Mais ça qu'a manqué en avancée, c'est que c'est la... nous n'y en volonté, alors ni certains partis qui ka mette yo ensemble, ka essaye de travailler ensemble, ka essaye de construire ensemble, mais ka manqué la volonté de passer à notre stade. En un moment donné, il faut nous passer à notre stade. Alors, moi, on va poser la question là. Est-ce que l'Alliance pour la Guadeloupe qui prend l'initiative là-ça d'essayer sembler... Parce que, bon... Mais nous, nous j'adons sembler. Nous j'adons sembler qui n'y huit orga. Ni huit orga. d'organisation si les douze qui existaient. Est-ce que ça suffisant? Le mieux, c'est que nous tenis la totalité des organisations patriotiques guadeloupéennes ou autonomistes guadeloupéennes, puisque les autonomistes aussi. Et que tout le monde a rentré en salle, en mouvement de coordination. Tout le monde a gardé l'identité. Parce que nous j'adons parce que nous j'adons que nous ne devons pas pas être identifié. Nous ne devons pas être identifié. Donc, il faut que nous gardons l'identité. Mais nous devons mettre en place une coordination des mouvements patriotiques guadeloupéens pour peut effectivement faire en contrepoids. Moi, la m'en sait que si nous travaillons et construits, il faut nous arriver à travers en coordination des mouvements guadeloupéens à proposer un gouvernement provisoire guadeloupéens. Et gouvernement provisoire guadeloupéens, c'est le conseil qui a créé en anglais les shadow gouvernements. Ça veut dire que l'ouvre, la région, par exemple, qui a présenté un budget, le gouvernement provisoire guadeloupéens est incapable de proposer un contrebudget. Mais c'est pour nous faire ça. Il faut nous créer suffisamment de liens, développer suffisamment de compétences pour nous mettre ensemble et arriver à proposer ça aux guadeloupéens. – Alors, nous nous sommes à manquer quand même, M. Bicep, c'est que, vous devez savoir ça, il y a à peu près une trentaine de l'années où tu n'es l'UNEAEG, où tu n'es même pas l'UNEAEG en France, mais tu n'es l'UNEAEG, tu n'es l'UNEAEG, tu n'es même l'UJCG, l'Union des Jeunesses. Tu n'es aussi l'AGIAS, les Jeunesses Socialistes aussi. Ça veut dire que je de là, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse chrétienne, il ne faut pas oublier la jeunesse. – Oui, la jeunesse, la jeunesse, qui était très… – Et je de là, il y a toute une fraction à la jeunesse patriotique qui n'est pas de mon côté. – Oui, effectivement. Non, parce qu'il n'est pas organisé, il n'est pas organisé, il n'est pas organisé parce que les relais dans les universités sont pratiquement inexistants, les relais dans l'unigène sont pratiquement inexistants. Donc, pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, en un moment, les mounes, finalement, pâtissent. Parce que les mounes étaient étudiants, on peut dire qu'ils étaient en quantité des mounes qui étaient plus ou moins tournés autour des idées patriotiques, mais à chaque fois, nous étaient les militants, nous étaient intéressés, nous étaient à faire vin, nous étaient à faire, nous étaient à baisser coup, nous mounes à participer à bâtir mon coup, parce qu'il y a un programme de sensibilisation, mais pendant qu'on était à bâtir mon coup, on était à sensibiliser les parents-là aussi. Mais nous laissons tout ça tomber. – C'est ça pour moi. Une dernière question quand même, on t'aimé posée au niveau écologique, parce qu'on s'appelle qu'on était un député écologique. Est-ce qu'on a senti – – Écologiste. – Écologiste, pardon. Est-ce qu'on a senti à niveau la santé, on ne peut même pas le mot écologique, mais au niveau de l'alliwondage, de l'environnement. – Ni, notamment, nous ne sommes pas dans le cadre de la jeunesse, mais ni au niveau des jeunes, en prise de conscience de la problématique, notamment de la problématique climatique, du changement climatique, ni en prise de conscience. Nous qu'avouer, même si aussi au niveau du traitement des déchets, nous qu'avouer ni des jeunes qui ont organisé pour soigner ni en prise de conscience qui commençait effectivement à mettre en place. Nous qu'avouer aussi qu'au niveau de la protection des tortues marines, ni des associations, ni en mouvement qui, effectivement, de conscientisation, même si traduction politique, c'est toujours même minéra. – C'est même pour même là. – Même minéra. – Nous sommes tous tous là. – Donc, même si traduction politique concrète, parce que nous qu'avouer, les mouvements qui caravent des mouvements écologistes en Guadeloupe, d'un mouvement en moins, ces mouvements-là, ça, effectivement, n'a pas de mouvements qui, c'est les premiers mouvements en Guadeloupe. Ça veut dire que les mounes, tout en étant de sensibilité écologiste, les mounes n'y ont sensibilité à ça. mais la démarche n'est vraiment adhérée au mouvement qui défend l'environnement et qui défend la problématique environnementale. La Guadeloupe est en situation où il est très exposé au changement climatique. La pluie est tombée en selle l'ennuite. En Guadeloupe, elle a fait l'un mois dernier et nous vrais dégâts à sa fête. – Tout à fait. – Donc, ça veut dire que… Et là où comptez les prévisions des météorologues pour 2050, il y a qu'à dire que le phénomène qu'elle nous connaît en fin du mois de mars, c'était mai. – Mai, mai, c'était mai. – Mai, oui, c'est en fin du mois de mai. Eh bien, le phénomène là, d'ici 2050, nous connaît 120 jours des phénomènes comme ça. ça veut dire qu'il faut nous réapprendre à vivre dans un pays où modification de régime pluvium qui est complètement changée. Ça veut dire qu'il faut nous ne dégouter que nous ne sommes pas encore. Parce que on ne peut pas laisser nous. – Ça, il y a pas de délocalisation. Déjà, on s'aime ça. – Oui, oui. – Pour l'apprendre. – Donc, nous ne sommes pas encore. et les glissements de terrain. Chaque fois, on va passer, des fois, si basse terre ou des fois, si les grands fonds, on va avoir les maisons construites à flanc de collines. – Bon, bon chemin là, bon falaise là. – Mais on va dire, dès qu'on a un épisode plus vieux, important, tous ces casas s'a réglissé. mais qu'elles nous apprennent comme mesure. – Bonne question. Ça veut dire, l'encapoteo là, effectivement, nous avons le travail à faire au niveau politique, au niveau écologique même et prise de conscience là pour y en ait tout ça. – Moi, nous qu'à faire, ça nous peut faire. C'est-à-dire que nous qu'à travaillent pour la prise de conscience générale, que ce soit écologique, que ce soit patriotique, nous qu'à travaillent pour la prise de conscience parce qu'elles nous savent que c'est un chemin qui longue. C'est un chemin qui longue. C'est un chemin qui longue. C'est un chemin qui plisait, peut-être, plusieurs générations. Il faut nous continuer de travailler là-dessus pour qu'à un moment donné, nous arrivions à s'acquyer, c'est-à-dire que nous voulions en état souverain. – Merci, M. Bissette, l'intervention qui est nécessaire pour ouvrir les études à Wallopé. Il est 13 heures, pratiquement, il est. Nous avons pris un petit pause et nous avons trouvé nous tout à l'heure avec Fabrice Marçol, Sandra Bisson, pour parler d'autres bitains. Toujours en Guadeloupe, tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on les mettait à la porte, alors c'était très compliqué parce que déjà il y a la précarité pour les gens vous comprenez bien que quand il faut aller acheter une voiture quand il faut aller faire quelques investissements pour acheter une maison, un contrat d'un an c'est pas le top du top pour aller discuter avec son banquier et puis de toute façon au bout d'un an au bout de six ans ils étaient mis dehors donc ça c'était catastrophique en plus il y avait des AED qui commençaient à être à l'aise dans leur emploi au bout de six ans ils ont acquis une valeur professionnelle au bout de six ans on les mettait dehors c'est grâce à la CDisation on va pouvoir éviter ce type de problème la loi est passée en mars 2022 juste avant le marathon des élections si je peux me permettre et donc à cause de ce marathon des élections on a l'impression que le ministère parce que c'est un texte qui est de la fonction publique le ministère n'était pas pressé de la mettre en oeuvre demain il y a ce qu'on appelle un comité technique ministériel où le ministère va proposer le décret il va être discuté alors évidemment il y a des améliorations à faire le SNES va pousser pour qu'il y ait des améliorations sur le texte parce que la CDisation c'est pas suffisant il y a aussi des problèmes de temps de travail hebdomadaire il y a encore plein d'autres problèmes tout va pas être réglé avec cette CDisation mais on espère que dès le 7 juillet il y a un texte qui puisse sortir pour les AED de toute façon même si les AED on leur coûtera coupé ils vont pouvoir être repris et notre objectif c'est qu'ils soient repris et on invite de toute façon tous les AED qui sont en difficulté qui se posent des questions à nous contacter au SNES au 05 90 90 10 21 voilà on espère que effectivement les assistants d'éducation ont quitté le système de précarité que ce CDI sera vraiment appliqué à partir du 7 juin un dernier petit point mais là c'est avec beaucoup de tristesse puisque vous le savez pendant le MJ race qui s'est fait à la Maréa Galante la semaine dernière un Américain a laissé sa vie quelqu'un qu'on connaissait beaucoup dans le domaine du jet ski il s'appelait Eric Francis et donc c'est un dernier hommage qui est rendu avant son rapatriement vers la France en direction de Miami Michel de Peuple ce qui était le plus important après l'accident qui a eu lieu samedi 25 il fallait rapatrier le corps d'Eric Francis le plus rapidement possible chez lui aux Etats-Unis en Floride le procureur de la République a demandé une autopsie qui a été faite mercredi dernier et il s'est avéré que la mort est accidentelle il a reçu un coup et il est tombé inanimé dans l'eau et puis finalement il s'est noyé donc aujourd'hui nous rapatrions le corps à travers une compagnie qui va l'emmener directement à Paris Paris il va changer d'ailleurs pour il ira Charles de Gaulle et le 6 il va rentrer aux Etats-Unis on est venu au recueillement de notre ami Eric Francis qui est parti durant la dernière étape de l'AMG RIS et il part avec j'ai même pas les mots vous savez parce que j'ai même pas eu le courage d'aller voir le cercueil parce que j'ai que des bons souvenirs avec ce monsieur c'est un gars vivant chaleureux avec sa famille sa femme et tout il a rencontré sa femme en Guadeloupe et là il part à l'AMG RIS en Guadeloupe c'est un choc pour moi parce que de voir qu'il a rencontré sa famille qu'il a fondé sa famille de Guadeloupe et qu'il repart encore c'est un choc après mais où tu dois comme on dit c'est chaud c'est chaud il m'a dit que j'aurais pu être à sa place aussi tout le monde n'aurait pu passer à sa place aujourd'hui c'est son jour on respecte ça il est dans notre coeur on ne pourra jamais oublier ce champion c'est un gars qui était vivant et toujours souriant je me souviens avant la dernière course il m'a demandé un truc ça s'appelle une branlette c'est pour de l'essence je me souviens on a rigolé de ça parce que j'ai fait un geste tout le monde connait ce geste et on a tous rigolé et après c'est ce souvenir que j'ai de lui je vois que je rentre à la deuxième étape avant lui c'est un peu bizarre mais bon parce qu'il a une machine plus forte que moi et jusqu'à maintenant je n'arrive pas à réaliser c'est un très bon pilote et il restera dans mon coeur effectivement Eric Francis ça avait beaucoup fait à l'époque de la carouille du jet ça a été un grand champion et effectivement on le connaissait bien en Guadeloupe dans le domaine du jet ski et c'est un décès brutal ce sont des choses qui arrivent mais quelquefois incompréhensible surtout c'est un homme en bonne santé très jeune comme on dit que son âme repose en paix alors on va parler de choses un petit peu plus gaies quand même avec Sandra Sandra Bisson bonjour bonjour alors Sandra Bisson vous êtes venue vendre quelque chose promouvoir c'est mieux que vendre promouvoir oui effectivement je viens de parler de Sois belle et Fais toi donc événement qui s'adresse aux femmes donc uniquement aux femmes cette fois-ci oui uniquement aux femmes c'est un événement réservé aux femmes mais avec des hommes à notre service à notre service donc oui Sois belle et Fais toi c'est la première édition c'est un projet que je mûris avant avant effectivement notre épisode Covid depuis mars 2020 et l'idée effectivement c'est de pouvoir sur une journée permettre à des femmes de prendre voilà la mesure de leur beauté et puis qu'elles puissent impacter un maximum dans leur vie personnelle professionnelle qu'elles se sentent bien avant tout et pour effectivement rayonner dans leurs différents cercles qu'ils soient familiaux professionnels ou autres associatifs pourquoi pas si elles sont déjà belles qu'est-ce qu'elles doivent faire le plus ? la beauté ça s'entretient la beauté ce n'est pas que l'apparence physique et ne serait-ce que l'apparence physique s'entretient je crois que la beauté elle est aussi voilà toute cette enveloppe de l'âme cette enveloppe intérieure enfin ce qu'on peut refléter à travers nos mots à travers nos façons de penser et je pense que oui le mot belle il prend vraiment une ampleur plus grande que juste la beauté physique qui elle effectivement on peut se dire qu'il n'y a pas d'entretien mais il y a de l'entretien alors comment soit belle et fais-toi j'ai bien dit fais-toi pas tais-toi oui oui soit belle et fais-toi comment c'est organisé tout simplement sur une programmation avec différents différents ateliers différents intervenants donc on commence la journée avec un welcome drink une petite surprise oui petite surprise pour bien commencer la journée on continue avec mon intervention sur comment impacter sur les réseaux sociaux comment parler en public avec un certain nombre d'astuces avec deux professionnels une dans l'esthétique qui est masseuse Sanna Sons et une autre qui est maquilleuse la personne d'Elisabeth Bautran qui vont donner des astuces vraiment très très précises pour que nous soyons ça c'est l'aspect beauté voilà exactement là on est sur l'aspect beauté mais on va plus loin puisque finalement on est aussi sur sur les mots sur le choix des mots puisque parler parler avec les bons mots c'est toujours c'est toujours mieux on continue la matinée avec une conversation très inspirante avec une invitée de Marc qui va nous nous permettre d'échanger sur sa vie sur son parcours inspirant et puis on a le chef Jean-Rony Leriche qui est avec nous sur cette journée qui va nous concocter un bowl avec des ingrédients pour pouvoir effectivement être en santé et en même temps avoir bonne mine donc vraiment sur les topics qui nous intéressent pour rayonner et on finit avec un petit bonus de pouvoir faire une photo une photo que vous pourrez utiliser sur vos réseaux quand Danique va vous inviter vous pourrez lui envoyer cette photo clairement parce qu'à chaque fois tu demandes une photo puisque tu as une communication quand même très impactante d'ailleurs je salue tes équipes ça sert quand même ça sert quand même ah oui non non je dis ça avec le sourire mais une photo pour voilà une photo pour vos réseaux que ce soit LinkedIn professionnel ou également sur Whatsapp tout simplement et puis on finit avec effectivement un aspect un petit peu plus léger donc avec des bulles avec voilà un aspect aussi un aspect un peu shopping pour pouvoir finir la journée en toute légèreté et ça se passe où ? ça se passe au Green Hostel donc c'est dimanche 10 juillet et puis on est sur une billetterie en ligne sur mon site internet sandrabisson.com donc je vous invite mesdames à vous offrir cela il reste encore des places ? il reste encore des places donc on est sur des places effectivement limitées mais il reste encore des places et c'est vrai qu'on est accompagné avec des partenaires de choix donc il y aura énormément de cadeaux j'ai vu j'ai vu il y a une marque de champagne entre autres voilà pour ne pas les citer c'est pour les bulles ça pour les bulles mais il y a aussi de l'eau parce que je crois que l'eau c'est la vie bien sûr et puis des surprises des cadeaux enfin une journée riche pour je le dis avec le sourire peut-être de manière un peu légère parce que le format effectivement on le veut on n'est pas sur quelque chose où c'est trop rigide mais par contre c'est quelque chose qui peut enfin c'est un événement qui va vraiment vous permettre de prendre de prendre le pouce sur votre vie parce que finalement on n'est pas toujours je ne sais plus qui est-ce qui me disait oui on te voit toujours souriante on n'est pas toujours au milieu de notre forme on a besoin effectivement de professionnels pour nous accompagner dans des moments des fois un petit peu plus compliqués et prendre ce moment sur l'échange sur l'inspiration un moment qui est offert aux femmes c'est mon événement ça c'est mon événement c'est mon événement c'est mon événement c'est mon événement on a pris mot bon on se tourne vers monsieur Martel parce que lui aussi il propose quelque chose d'autre c'est pas dans le swag ou et l'étoile c'est quoi le on parle de Beauport Beauport Folie alors nous Beauport Folie c'est sa deuxième édition on a démarré déjà depuis le 15 juin donc c'est un parc éphémère protéiforme c'est à dire qu'on a essayé cette année d'associer un certain nombre d'ateliers ludopédagogiques d'ateliers de danse d'ateliers de miel de dessin avec des structures gonflables pour les enfants bien entendu vous avez également aussi un mini parc équestre vous avez du quad également vous avez tout un tas d'activités associées à l'exposition permanente que nous avons inaugurée le 15 juin dernier voilà donc exactement donc en fait cette exposition permanente qui n'a rien à envier à d'autres expositions au niveau national on a dit que c'est le mémorial de la canne effectivement c'est le mémorial de la canne on parle de la canne depuis les siècles passés jusqu'à nos jours en Guadeloupe bien entendu et aussi évidemment à Beauport donc il faut savoir que c'est une exposition qui a été initiée par le conseil départemental je l'ai vu j'étais à l'inauguration je confirme tout à fait c'est très très lumineux comme exposition oui oui il faut écouter et aller voir et donc nous avons aussi la balade du train qui est très demandée dans le cadre de la manifestation et donc la scène patrimoniale a voulu cette année mettre le paquet nous mettons en place des bus à disposition des publics y compris de Bastère depuis Bastère le bus de Bastère part à 8h30 et celui de Pointe-à-Pitre 9h30 mais alors le bus il fait l'aller et le retour exactement le bus alors c'est sur réservation bien entendu et c'est entre guillemets compris dans le prix je veux dire il faut vraiment réserver parce qu'il y a de la demande et donc il n'y a que 59 places malheureusement dans un bus mais en tout état de cause le bus fait l'aller et le retour pour permettre au public y compris de Bastère de venir dans le nord grand terre on a oui on a une tarification ça ne te plaît pas sans doute tu as dit bravo ah oui quand même non ils ont bien fait les choses alors on a une tarification spécifique également et dégressive pour les familles pour les habitants du nord grand terre également on met déjà le bus à disposition par exemple c'est de la discrimination mais si effectivement les gens de Bastère viennent en famille ils bénéficieront d'un tarif préférentiel bien entendu voilà on n'est pas sectaire on est guadeloupé il y aura des événements comme ça jusqu'en août alors jusqu'au 15 août le parc est ouvert non-stop du lundi au dimanche non-stop de 10h jeudi aux clients de venir à 9h30 exactement le matin jusqu'à 17h le soir et ensuite on a des moments forts qui sont les concerts donc on a commencé le 17 juin avec Dominique Coco le 8 juillet vendredi on a Quaxi Color et Jocelyne Béroir en invité après le 14 juillet vous avez Akio Versure Musique et Missy Sadik et on va clôturer le 15 août avec Masca Klee voilà donc si je peux me permettre on a le chorégraphe de Miss Guadeloupe Mathieu Plantier qui intervient le 14 juillet sur un Swakon et je vous invite à y aller parce que c'est où ? c'est à Beauport à Beauport oui 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 tout à fait parce que là ils disaient les temps forts mais je rajoute ce temps fort on est d'accord j'apprécie l'échange c'est impeccable c'est très bien il n'y a pas de souci elle est très interactive elle est très réactive cette dame oui tout à fait et donc fondamentalement on attend beaucoup de monde on a mis aussi en place un système de restauration sur place donc vous avez bien entendu la case à Boquit chez nous qui permet de déguster les Boquits traditionnels réalisés par notre collaboratrice vous avez des dégustations de jus de canne bien sûr vous avez du TPI spécifique et vous avez aussi une version de nourriture en boxe sous forme de boxe que vous pouvez consommer quand vous êtes sur place voilà on n'a pas cette prétention mais en tout cas je répète la SEM a vraiment mis les moyens cette année pour que la deuxième édition soit encore plus marquée que les années que la première en fait d'accord non mais on se rend compte alors pour les enfants il y a tout pratiquement balade en train à cheval vous avez balade en train balade en cheval vous avez du le train aussi les gonflables aussi alors vous avez les structures gonflables mais vous avez le train qui est un vrai train de chemin de fer qui permet d'accueillir 80 personnes nous avons mis en place 4 rotations c'est millimétré comme à la SNCF avec ça c'est pour des questions de sécurité mais aussi pour que tout le public présent puisse pouvoir en bénéficier donc une rotation à 10h30 11h30 14h 15h quand vous arrivez le matin vous savez déjà à quel moment vous passez donc voilà donc globalement combien de personnes vous attendez sur cette période on attend alors globalement on attend jusqu'à 2000 personnes à peu près sur la période chaque manifestation je parle en journée oui et sur les spectacles de soirée ça peut aller entre 500 et 1500 les spectacles alors les spectacles en soirée aussi bien qu'il y a quoi que etc ça se fait en public au grand air ah oui ça se fait ça se fait en grand air donc on a deux espaces spécifiques donc on a un espace qu'on appelle en Bapayotla qui permet de faire des concerts on va dire un peu plus réduits où on peut accueillir jusqu'à 500 personnes à peu près mais on a aussi la cour à Cannes qui permet d'accueillir jusqu'à 2500 personnes et donc en fonction de la jauge ou du public ou de la demande on s'adapte en montant la scène appropriée d'accord bon welcome ben écoutez oui oui sans doute il faudrait y aller ah oui j'espère qu'on a regardé quelle date 14 juillet c'est pas mal je save the date oui je save the date aussi tout le monde est dans le save the date en tout cas merci bien entendu je ne suis pas tout seul à faire tout ça j'ai une collaboratrice vous êtes gestionnée ou même vous avez une équipe comme intérieure exactement alors bien sûr il y a mon assiste ma collaboratrice principale qui est mon adjointe madame Cynthia Fibel c'est d'elle que on relève aussi toute cette programmation tout à fait mais oui et puis vous avez bien sûr les équipes support de la scène patrimoniale qui nous accompagne sans cette équipe on ne peut pas faire grand chose et puis vous avez tous les collaborateurs du quotidien les services techniques commerciaux programmation qui sont animation qui sont sur place pour les staff nous sommes quand même assez nombreux et puis nous avons aussi des jeunes cette année stagiaires mis à disposition par la région pour nous permettre d'accompagner les publics dans de bonnes conditions je vais quand même poser la question en antenne les spectacles la tarification est de quoi ? non mais ce n'est pas secret c'est sur Allmol et Kirol donc la tarification le spectacle en pré-vente quand vous prenez un concert seul c'est 25 euros quand vous êtes sur place c'est 30 euros avec la formule buffet pour vendredi ça va jusqu'à 60 euros quand vous prenez sur place et à boire à manger et à danser oui il y a tout ce qu'il faut ok c'est besoin d'être aussi bon ben merci à vous deux quel jour d'année ? hein ? c'est le Zodit mais quel jour tu y vas ? quel jour ? non mais il y a le Zodit du 8 oui ? moi c'est le 10 toi c'est le 10 lui c'est le 8 le 8 le 14 le 15 août il y a 3 il y a 3 c'est assez tout à fait voilà bien un petit retour sur le black market qui vient de se terminer c'était le poule à faire en version réduite c'était à la Wawak et Olivier Maud était sur place on regarde un peu il y a eu seulement 40 peintres alors c'est cette année alors en général ils sont une centaine mais enfin c'était une exposition qui valait le cours vous avez vu Sandra ? vous n'êtes pas allé voir ? le département j'ai suivi un petit peu sur les réseaux et je salue leur travail il y a de bon travail il y a de belles choses il y avait de très belles choses très très pertinent on regarde un peu ce reportage ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas tant une exposition qu'une foire d'art contemporain donc le but c'est de permettre aux artistes de pouvoir vendre cette formule est intéressante parce que ça permet de choisir des oeuvres par des gens qui ont une certaine capacité en tout cas un oeil et une sensibilité par rapport à l'art contemporain et notamment à nos artistes en Guadeloupe c'est une opportunité surtout de montrer le travail que j'ai fait depuis que je suis en Guadeloupe depuis que je suis là ça va faire à peu près trois ans que je peins et je n'ai jamais exposé mes oeuvres c'est la première fois que j'ai exposé une oeuvre depuis 1996 quand j'ai exposé au Centre des Arts et en tout cas l'étoile que j'ai fait récemment en beaucoup de matière c'est énormément de travail beaucoup de niveaux des couches et des couches de peinture il y a du sable du sable noir il y a du métal il y a des canettes que je découpe que je fais des mosaïques avec et puis il y a de la peinture de bombes acryliques il y a vraiment une espèce de soupe de matériel ça me fait déjà plaisir de participer à cette édition du Black Market dans le sens où je rencontre aussi pas mal d'artistes il y a pas mal d'échanges pas mal de contacts et puis voir les oeuvres voir d'autres oeuvres c'est quelque chose qui est toujours enrichissant pour mon travail personnel pour cette édition du Black Market j'ai choisi de puiser dans une série intitulée l'esprit nègre mais plus particulièrement une série axée autour du noir et blanc donc du fusain à l'encore de chine et de l'acrylique donc c'est un travail tout en noir et blanc parce que d'habitude j'ai des j'aborde des thématiques un petit peu plus saturées plus colorées là je suis parti vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre très sympathique assez original et apparemment il y a des artistes intéressants je trouve j'ai beaucoup apprécié le travail de monsieur comment il s'appelle déjà qui expose à côté aussi là monsieur Batignon à quoi bas je trouve son travail très intéressant on fait de belles choses à Guadeloupe c'est vrai aussi bien au port qu'au Green Hotel non il y a de belles choses le Covid a fait du mal mais pas que il y a eu beaucoup de créativité depuis et on se rend compte tous les jours on est jeudi on est un petit peu assailli par les demandes parce que tout le monde veut venir parler on ne peut pas recevoir tout le monde malheureusement on a un petit créneau mais je salue les Guadeloupéens qui se sont mis au travail et qui ont profité de cet enfermement un volontaire pour voir ou volontaire pour voir travailler voilà on prend la deuxième pause on se retrouve tout à l'heure avec nos deux prochaines invités Nita Bruchan et José Braque on paie ça tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501